Demba Gueye, je suis le directeur du développement des énergies renouvelables du Sénégal au ministère du pétrole et des énergies. Je suis venu représenter Madame le ministre du pétrole et des énergies pour la cérémonie d'ouverture de cet atelier national sur la directive numéro 2 de l'UMOA concernant le développement des énergies renouvelables. De manière stratégique, est-ce que vous pouvez nous dire le contenu de ces récoulements ? C'est un atelier national de vulgarisation, de partage, de sensibilisation avec l'ensemble des acteurs, que ce soit les acteurs institutionnels, que ce soit le secteur privé, que ce soit les partenaires, que ce soit vraiment les structures financières telles que les banques, pour permettre de mettre en place un cadre favorable, attractif et propice pour le développement des énergies renouvelables. Et cet atelier vient à Poénomé parce qu'on parle aujourd'hui de transition énergétique. Vous savez aussi, le Sénégal est quand même un bon élève de la classe dans la sous-région en matière de développement des énergies renouvelables. Nous en avions parlé tout à l'heure. Le Sénégal est aujourd'hui à plus de 32% de son mix énergétique constitué d'énergies renouvelables, éoliennes, solaires et hydroélectricité. Quels sont les mécanismes que votre structure va mettre en place pour mieux booster cette promotion ? D'abord, il faut renforcer ce qui a été déjà fait. Le renforcer, c'est-à-dire faire en sorte que le cadre institutionnel, légal, qui est un cadre attractif, sécurisant et propice au développement de partenariats publics-privés, soit renforcé pour mieux attirer les développeurs, mieux attirer les investisseurs. Ça, c'est important. Le Sénégal a aussi opté pour une diversification de son mix énergétique. Aujourd'hui, nous sommes un pays qui va devenir un pays de pétrole et de gaz, mais le Sénégal a déjà été un bon élève de transition énergétique. Nous avons mis en place une infrastructure qualité avec des laboratoires et nous allons vers l'obligation de passer par des tests obligatoires pour tout équipement modulaire solaire ou d'énergie renouvelable avant vraiment la mise en consommation. Nous avons déjà défiscalisé des panneaux solaires, les équipements solaires, avec exonération de la TVA, nous avons aussi insufflé au niveau du nouveau code de l'électricité une meilleure appropriation des énergies renouvelables dans notre mix énergétique avec ce qu'on appelle la loi portant sur l'autoproduction parce que le développement des énergies renouvelables va quand même booster des initiatives privées ou nationales et que les opérateurs ou les acteurs auront la possibilité, par exemple, de vendre leur surplus au niveau du marché. Ça, c'est extrêmement important. Et tout cela, le Sénégal est en train vraiment de le faire pour montrer qu'il n'a pas attendu cette vague de transition énergétique pour donner quand même une importance au niveau du domaine des énergies renouvelables. Vous avez parlé d'exploitation de pétrole et de gaz. Qu'est-ce que le marché sera en quelque sorte saturé ? Qu'est-ce que vous faites pour ce qui est des problèmes du scolaire ? Vous savez, l'intermittence est quand même quelque chose qui est inhérente au développement des énergies renouvelables. Mais le Sénégal est aujourd'hui en train de trouver des solutions, des palliatifs, en optant pour des modules avec stockage d'énergie parce que ce qui permettra quand même de stabiliser le réseau de distribution mais aussi de pouvoir utiliser des autres sources d'énergie lorsque vraiment la nature n'est pas favorable. Madame Aïssa Toulam Al-Meda, conseillère au bureau de représentation de l'UOMOA à Dakar. Peux-vous revenir sur l'objectif de ce projet ? Alors aujourd'hui, nous sommes réunis autour de l'information et de la sensibilisation sur les textes juridiques sur l'énergie renouvelable. Et l'atelier d'aujourd'hui permet de sensibiliser les acteurs, les autorités et l'ensemble de la population sur les textes réglementaires de la commission de l'UOMOA en matière d'énergie renouvelable. Et au fin de mobiliser de plus en plus des investisseurs dans le domaine de l'énergie renouvelable, de vulgariser la promotion de l'énergie renouvelable au Sénégal et dans la sous-région, les pays membres de l'UOMOA. Alors, vous pouvez nous dire sur le premier ministre de l'UOMOA ? Alors, le contenu du texte qui nous réunit aujourd'hui, il s'agit d'informer, mais surtout de vulgariser le texte sur la promotion de l'énergie renouvelable. Et au niveau national, tant au niveau communautaire, il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites dans ce sens. Je pense qu'au niveau national, M. le directeur pourra très largement dire le contenu, ce qui est déjà fait. En tout cas, ce texte vient renforcer un cadre juridique qui était déjà bien organisé au Sénégal. Et la commission de l'UOMOA continue d'appuyer dans ce sens l'État du Sénégal. Et qu'en est-il de la transition ? Justement, c'est un cadre qui vient renforcer cette transition-là, parce qu'on sait que tout secteur qui évolue, mérite d'être encadré pour mieux assurer une promotion, une durabilité de ces initiatives-là. C'est un cadre qui vient d'avoir des activités de l'UOMOA. Donc, nous sommes là et tous les membres du cabinet pour s'occuper de l'UOMOA l'atelier national qui est organisé au Sénégal. Et puis, l'atelier, il s'agit de la réunion de l'UOMOA pour s'occuper de l'UOMOA. Ce qui est un cadre favorable pour s'occuper d'énergie renouvelable, pour s'occuper d'investisseurs, pour s'occuper d'investisseurs et pour s'occuper de l'énergie renouvelable. C'est ce qui se passe, il s'agit d'institutionnels, acteurs, partenaires techniques et financiers. Si on est dans le secteur privé, on parle de la directive, de savoir ce qui est la directive et de savoir où il y a une guerre à tirer. Nous sommes au Sénégal, comme nous sommes dans une réunion énergétique, nous avons fait beaucoup de réunions. Le Président Macky Sall a vu que l'électricité est chère et nous avons développé un mix énergétique. Le mix énergétique est de s'éteindre l'électricité, 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 l'électricité et l'électricité. Si l'électricité et l'électricité, nous l'avouerions. Le pétrole et le gaz, nous l'avouerions. Nous l'avouerions. Nous l'avouerions. Ce n'est aucun avantage. Ce n'est qu'à l'électricité, nous l'avouerions. Nous l'avouerions. Nous l'avouerions. Il y a deux avantages. Le premier avantage, c'est l'impact sur la réduction des coûts de production de l'électricité et aussi le fait d'accéder à l'énergie en milieu rural. Nous l'avouerions. Nous l'avouerions. Nos référeurs de l'électricité, nous l'avouerions. Le cet objectif du Sénégal a été en 2020. En 2025-2030, Inch'Allah, il devra l'appeler. Quelle est-ce que vous pourriez vous proposer votre stratégie ? Vous savez, il y a toujours eu un rythme. Donc, si vous avez eu un rythme et un rythme, et des énergies renouvelables, il y a une technologie de stockage. Il y a des gens qui ont beaucoup d'appeler. Vous savez, si vous avez eu l'énergie, vous n'avez pas besoin de la stockage. Je n'ai pas besoin de la stockage parce qu'il n'a pas besoin de l'utiliser. En ce qui concerne, le Sénégal a beaucoup de personnes qui ont fait. C'est un mix énergétique. En 2012, il y a eu des témères. Aujourd'hui, il y a eu des témères. Il y a eu des témères. Il y a eu des témères. Et il y a eu des témères. Il y a eu des témères. Il y a eu des témères. Il y a eu des énergies renouvelables. Et on ne sait pas. Il y a eu des témères. Il y a eu des témères. Il y a eu une direction de développement des énergies renouvelables. C'est ce que j'ai fait. La direction a fait un peu non seulement pour nous le pourcentage d'énergie mais aussi pour nous le diversifier. Nous sommes dans l'hydrogène. L'hydrogène vert, le ministère a signé des dégaux et une compagnie qui a vu l'hydrogène dans le Mali. Le ministère a fait une étude de pré-faisabilité avec des partenaires allemands pour faire des recherches de l'hydrogène vert au niveau du Sénégal. Le Sénégal ne peut pas laisser une source d'énergie renouvelable pour le diversifier. C'est ce qu'il y a. L'énergie, ce matin, beaucoup d'énergie a beaucoup de l'énergie et a beaucoup de l'industrie et du travail. Ce sera attractif et compétitif.